mon rêve absolu ça serait de vivre à ces vieux pour voir le début de la colonisation spatiale la vraie c'est à dire pas juste on va sur mars on ramasse de cailloux et on s'en va non le début de la vraie colonisation spatiale et parce que pour moi ça sera ça le début du futur ce serait que chacun trouve son étincelle le truc qu'il fait vivre de ouf parce que quand tu vois quelqu'un à cette étincelle ça fait rêver et genre j'aimerais bien la trouver parce que je l'ai pas encore trouvée je pense mais voir quelqu'un la trouver c'est un rêve de fou je pense que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit c'est réaliser un star wars star wars a toujours été un univers qui m'a tellement plu tout le temps que qui est tellement fantastique que j'aimerais un jour peut-être réaliser un star wars et on écrira ça serait cool j'ai toujours voulu quelque part être danseuse pro parce que j'ai fait de la danse pendant des années il y avait une période où je voulais être chanteuse alors que je n'ose pas chanter devant mes potes et je sais pas le métier d'acteur aussi m'a toujours plu m'a toujours attirée alors que j'ai jamais fait de théâtre non plus mais je sais pas c'est ouais c'est un métier de la performance du divertissement et un côté un peu artistique aussi d'expression de soi-même c'est de gagner un prix nobel de littérature parce que j'écris pas de la littérature j'écris des scénarios et pour moi c'est une oeuvre littéraire comme une autre et j'aimerais bien qu'on la considère comme telle et les récompenses de manière générale dans mon travail je m'en contrefous totalement je comprends pas le principe mais je trouve qu'un prix nobel donnerait du cachet non pas à moi mais simplement à l'objet d'un scénario cinématographique pour peut-être inspirer des scénaristes à être plus littéraires je pense que ce serait de faire une réelle je m'occupe entièrement de la réelle d'un documentaire un peu comme ce qu'a fait le frangin d'Orelsan que je trouve absolument fascinant ce serait quelque chose d'assez simple mais ce serait être serein sur tous les plans dans mon groupe d'amis et surtout dans ma famille mais la sérénité c'est un grand rêve parce que c'est pas quelque chose qui risque d'être palpable sur pas mal de points et c'est pour ça que c'est un rêve et c'est ce que je vise en 1939, James Thurber nous partage une nouvelle de 6 pages aussi courte qu'énigmatique la vie secrète de Walter Mitty a marqué la littérature américaine et s'est ancrée dans la culture populaire une nouvelle au ton comique où le personnage principal est un certain Walter Mitty qui s'enfuit de la routine et des humiliations qu'il subit à travers des rêves il s'imagine être un pilote de la navi, chirurgien, un avocat, un pilote de la première guerre mondiale ou proche de la mort la nouvelle a tellement marqué le public que le terme Mitty-esque est entré dans la culture pour désigner quelqu'un de rêveur en à peine 6 pages, Thurber parvient à iconiser un personnage universel qui peut être vu comme une source d'inspiration pour s'extirper d'un monde trop difficile la nouvelle a connu plusieurs adaptations la première est un film étant en scène d'Annie Kay jouant à Walter Mitty en plein milieu d'un complot d'espionnage et qui remet en doute ce qui est réel ou non une comédie d'aventure que je recommande qui arrive à bien adapter les idées de l'oeuvre originale même si on sent un certain manque d'envergure mais malheureusement l'auteur a désavoué l'adaptation car toutes ses suggestions auraient été ignorées par la production pour laisser l'acteur principal s'approprier l'oeuvre mais selon moi ça n'empêche pas le plaisir et j'ai plutôt bien apprécié ce film et nous avons également une adaptation en dessin animé en 1975 qui mélangeait des scènes en prise de vue réelle et l'animation et je dois reconnaître que l'oeuvre possède un certain charme surtout avec les voix de Roger Carrel, Pérette Pradié et Gérard Hernandez pour la version française franchement n'hésitez pas à regarder et en 2013 Ben Stiller nous propose sa vision de Walter Mitty la vie rêvée de Walter Mitty un projet qui revient de loin et qui est passé par beaucoup de mains un projet qui a divisé, qui a été boudé aux Etats-Unis et qui est à mes yeux un des films les plus ajustement sous-estimés des années 2010 moi mon rêve ça aurait été de jouer une pièce de Shakespeare dans le Globe Théâtre à Londres je pense que notre rêve le plus fou ce serait d'avoir un générateur de montage automatique c'est à dire que comme nous on aime bien tourner des vidéos mais qu'on en monte assez peu régulièrement parce qu'on a une grosse flemme j'aimerais bien qu'il y ait un logiciel qui puisse trouver des extraits tout seuls rigolos faire des blagues tout seul et arriver à tout monter surtout à être dans notre tête automatiquement vous en ferez plus que deux vidéos par an ce serait un peu mieux mon rêve le plus fou ce serait qu'on trouve une blague universelle qui ferait rire tout le monde tout le temps on passerait juste nos journées à se la répéter et à se rendre la gueule je vais pas te répondre un truc extraordinaire ou spectaculaire quoi que non tout simplement mon rêve le plus fou ce serait de vivre vieux en bonne santé et dans un esprit sain si je pouvais du haut de mes 80 balais de mes 90 balais de mes 100 balais allons-y pouvoir aller à la cueillette aux champignons en souriant et par moi même en fait ça serait une grande victoire déjà LA grande victoire il a fallu presque 20 ans pour que le film que nous connaissons aujourd'hui voie le jour le processus a été tellement fastidieux qu'il fait partie de ces fameux projets en développant L ce sont des oeuvres qui ont souffert d'énormes problèmes de production avec des changements d'équipe et de direction en pagaille comme exemple on a eu Taram dont on a déjà parlé Deadpool ou encore le merveilleux Mad Max Fury Road la durée de production n'a pas empiété sur la détermination de son producteur Samuel Goldwyn Jr. qui s'est battu pendant plus de 20 ans pour que ce film voie le jour un nom familier car c'est son père qui a produit le film de 1947 j'y vois une certaine tendresse dans cette transmission du flambeau et qui malgré des générations d'écart les deux hommes ont réussi à faire vivre Walter Mitty de deux manières différentes mais qui se ressemblent malgré tout et quand je dis que le producteur s'est battu je dis pas ça à la légère le projet a été au coeur de plusieurs querelles par rapport au droit avec différents studios de Paramount à Disney en passant par Dreamworks c'est au final New Line et la 20th Century Fox qui arrive à garder les droits mais là encore rien n'était joué plusieurs acteurs et réalisateurs se sont bousculés pour porter les rênes de ce projet comme quoi Walter Mitty intéressait beaucoup de monde j'avoue que de voir Steven Spielberg ou encore Gore Werminski réaliser le film ça m'enchantait pas mal ou encore de voir Walter Mitty sous les traits de Jim Carrey ou de Sacha Baron Cohen aux côtés d'une Scarlett Johansson toutes ces idées n'ont jamais pu aboutir et c'est finalement en 2011 qu'une issue fut enfin trouvée Ben Stiller va réaliser le film et tiendra le rôle principal là c'est bon la production peut réellement se lancer le film était très intéressant et émotionnel quand je l'ai lu et pas ce que je l'ai voulu dire c'est ce que j'ai vraiment l'aimpréhé c'est ce que j'ai connecté avec c'est un film que j'ai pu être un film que vous ne pouvez pas très categoriser en termes de comedy ou drama ou adventure story ou, vous savez, est-ce que c'est un film ou hyper-real mais il a cette courte à ce que j'ai pu être pour moi c'est un personnage très réel et c'est ce que j'ai pu connecter comme acteur aussi et comme personne c'est ce que Walter passe à travers mais tout vient de son script qui est vraiment spécial Walter Meaty travaille dans la société Life où il s'occupe des négatifs des photographes introverti et timide il s'imagine être le héros d'aventure rocambolesque pour s'évader de son quotidien tumultueux alors qu'il apprend que la presse écrite va disparaître au profit du numérique il s'occupe de la mise en page du dernier magazine il reçoit un colis de la part d'un photographe qui lui propose une photo spéciale pour le dernier numéro sauf que ce négatif a disparu déterminé à le retrouver Walter se lance à la poursuite du négatif à travers le monde et il part à la découverte de sa propre personne après presque 20 ans de gestation le film sort en 2013 aux Etats-Unis et le 1er janvier 2014 chez nous et comme je vous l'ai dit l'accueil a été plus que mitigé à tort et à raison mais ce qui fait du bien c'est de voir qu'il existe une communauté qui défend ce film à la fois pour ses qualités et ses valeurs et c'est ce qui compte le plus et moi mon rêve le plus fou je pense que ce serait de pouvoir écrire et pouvoir réaliser un seul en scène où j'inviterais toute ma famille, tous mes potes plein de gens que je connais pour m'y revoir et ce serait l'acclamation totale et tout le monde me trouverait génial mon plus grand rêve ce serait d'ouvrir une taverne médiévale avec genre de la bière et des tourtes j'adorerais nager avec les requins alors pas les énormes requins qui sont très impressionnants mais plus les plus petits quand même parce que j'ai un amour inconditionnel pour tout ce qui est sous-marin sous-océanique bref, subaquatique faire du cinéma parce que c'est ma passion parce que j'en parle tous les jours parce que je vis pour ça l'idéal ça serait de devenir réalisateur faire mes films raconter mes histoires toucher des gens bien vivre potentiellement un film ce n'est pas qu'une histoire pas que des personnages c'est aussi une image des mouvements des couleurs c'est la combinaison parfaite entre l'image et le scénario le lien intrinsèque entre ces deux éléments fait émerger les émotions chez le spectateur à travers le travail de l'image sous tous ses angles on apporte de la profondeur et de la subtilité au scénario l'image est au service de l'histoire Ben Stiller n'est pas son premier coup d'essai en matière de réalisation mais son cinquième film dénote par rapport aux autres surtout par rapport au précédent tonnerre sous les tropiques l'acteur réalisateur est principalement connu sous le registre de la comédie mais les années 2010 marquent un virage dans sa carrière et Walter Meaty avec son ton inspirationnel et intimiste peut en être le symbole clé cette distinction se montre avec la mise en scène du film j'ai été assez étonné de lire que beaucoup trouvent que cette dernière est sans âme et je trouve ça assez sévère parce que j'ai l'impression que les gens ont gardé l'image d'un Ben Stiller en tant que acteur comique et n'arrivent pas à l'associer avec un réalisateur dramatique cette mise en scène a du sens et reflète l'état d'esprit de Walter j'ai ressenti l'évolution et ses sentiments à travers l'image un vrai travail esthétique qui m'a touché par sa justesse le message se traduit par l'image on doit la photographie à Stuart Dribberg un chef opérateur qui a travaillé sur Mafia Blues et Bridget Jones mais qui a surtout été nommé à l'Oscar de la meilleure photographie avec la leçon de piano et nominé au Satellite Award pour Walter Meaty nomination totalement méritée Walter Meaty nous invite à sortir de nos rêves pour s'affirmer aux yeux d'une réalité qui paraît effrayante ou austère l'équipe joue habilement avec les mouvements de caméra les décors et les couleurs pour offrir une évolution au sein même du film le jeu entre les couleurs chaudes et froides entre les plans fixes et mobiles seront déterminants le film fait évoluer Walter dans une ville âpre, froide à la teinte bleutée où les décors se ressemblent où tout semble bien ordonné et uniformisé dès l'introduction on sait que Walter n'a rien à faire ici par rapport à ses mouvements son costume et par rapport au décor à l'image d'un Walter Meaty qui est cloisonné dans ce cadre oppressant synonyme de normalité imposée par les standards sociaux Walter se sent écrasé insignifiant dans cette vie qui va à toute vitesse et où il ne se sent pas à son aise c'est avec ses rêves ses déconnexions que Walter se sent bien avec qui il arrive à trouver le courage nécessaire pour avancer mais guidé par son instinct Walter évoluera pour se démarquer et s'affirmer toutes ses intentions de mise en scène vont s'inverser pour épouser le point de vue de Walter être au plus proche de lui et ressentir sa prise de confiance et son ouverture au monde le film va progressivement aller vers une teinte de couleur plus chaleureuse et dynamique la caméra devient plus audacieuse plus volatile et Walter navigue plus facilement dans ses grands paysages les effets de montage dynamisent le rythme il y a d'ailleurs cette scène que j'ai beaucoup aimé quand Walter revient de son premier voyage la dualité du cadre symbolise parfaitement les ressentis de Walter avec les couleurs et la lumière par rapport à sa famille et son envie de se dépasser tout au long de son voyage on est avec Walter on est immergé dans une aventure initiatique aussi dantesque qu'inspirante mais cette réalisation peut rebuter par son style très propre trop millimétré pas aussi prononcé qu'un Wes Anderson certes avec un duo de couleurs de plus en plus utilisés aujourd'hui et donc c'est vrai elle pourrait paraître trop lisse surtout quand on compare avec les précédentes productions de Ben Stiller qui ne sont pas aussi esthétisées c'est vrai aussi que les effets spéciaux m'ont un petit peu piqué les yeux par moments et les déconnexions sont également un poil trop présentes ce qui peut affecter le rythme mais je crois en ce que je vois et l'imagerie symbolise parfaitement le message du film s'évader pour trouver sa propre voix mon rêve le plus fou je crois que ce serait de voler mais qui ? alors mon rêve le plus fou un peu ridicule peut-être c'est de participer à danse avec les stars ce serait vraiment un grand trip pour moi de faire de la danse professionnelle avec des beaux costumes devant un vrai jury de pro je pense qu'en fait ce serait tout simplement vivre de ma passion j'aimerais juste en fait que tout ce que j'aime dans le cinéma tout ce que j'aime dans son histoire tout ce que j'aime quand je le regarde toutes les émotions que j'ai en fait ce soit toute ma vie que ma passion soit toute ma vie je pense que c'est vraiment ça en fait je crois que ce serait de vivre de YouTube parce que mine de rien c'est l'activité qui m'éclate le plus où j'ai le moins l'impression de travailler et j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à un édifice culturel à ma petite échelle donc c'est valorisant donc j'aimerais bien continuer ça nous avons une relation complémentaire avec le monde des rêves il nous inspire nous garde en vie nous sauve il nous pousse à nous dépasser à franchir les obstacles et à surmonter un quotidien trop difficile sans eux qu'est-ce qui nous pousserait à continuer ? de Eception en passant par Little Nemo et plus récemment à Sound Man les rêves sont une inspiration cela peut être Ni ou Salvator mais on ne peut pas nier leur impact dans cette partie je vais me permettre de faire la comparaison entre le film de 47 et celui de 2013 car sur le plan narratif ils n'ont pas les mêmes intentions le film de Norman McCleod implante son Walter dans une comédie d'espionnage où l'humour a une place majeure Walter est un personnage maladroit burlesque et insouciant qui souhaite la popularité et la fierté de son entourage dominé par ce qui l'entoure il n'est pas maître de sa réalité et ses rêves lui permettent de reprendre le contrôle suite à ces nombreuses péripéties Walter gagne en assurance pour prendre ses propres décisions pour définir sa propre vie à la place de son entourage le film n'est pas transcendant mais offre une comédie burlesque attrayante avec un message qui fait mouche en faisant la comparaison avec les deux oeuvres on constate que Walter Mitty est un personnage universel et bienveillant c'est un rêveur mais ce n'est pas la solution miracle il nous pousse à affirmer la personne que nous sommes peu importe la réaction des autres Ben Stiller choisit ainsi d'aller plus loin et de délaisser la comédie pour se concentrer sur le dépassement personnel et le romantisme mais ça n'a pas été fait sans encombre Walter Mitty nous parle de notre place dans le monde par rapport aux autres face à l'émergence des nouvelles technologies il nous pousse à prendre sa vie en main de ne pas être spectateur de sa vie nous sommes maîtres de nos décisions et nous ne devons pas délaisser nos ressentis tout le monde peut devenir le héros que cherche à devenir Walter mais voilà est-ce vraiment le message que veut nous partager le réalisateur ? c'est à mon sens avec la séquence finale que le réalisateur partage sa vraie pensée là où il m'a vraiment touché d'ailleurs je vous propose d'aller ici si vous voulez pas être spoilé parce que je vais parler de la fin dans un sens on pourrait considérer que tout le parcours de Walter est au final assez vain car le négatif tant recherché était simplement dans le portefeuille offert par Sean et ce négatif c'est une photo de lui-même où il n'est pas au premier plan même pas centré mais en train d'agir normalement comme si de rien n'était la couverture du dernier numéro live légende la photo avec dédicace à ces personnes qui l'ont fait avec cette photo j'ai l'impression qu'on voit l'inverse de tout ce qui nous a été montré dans le film parfois ce sont les anonymes des véritables héros de notre histoire sans qui nous ne soyons pas là aujourd'hui sans qui nous ne pourrions pas profiter de la vie les super héros nous font rêver mais c'est le genre de personnes comme Walter qui nous offre des onces de bonheur comme quoi malgré tous les exploits qu'on peut accomplir il suffit d'à rien pour être considéré comme une personne unique comme un héros les messages du film sont forts mais c'est la narration qui a posé problème pour diverses raisons en premier lieu les personnages manquent un peu de profondeur notamment Cheryl dont l'alchimie avec Ben Stiller n'est pas forcément la plus évidente même si je la trouve attachante et bienveillante envers Walter elle aurait gagné à avoir un caractère plus marqué pour dépasser son simple statut de love interest c'est d'ailleurs dommage que l'un des gros moteurs pour Walter est de juste gagner le coeur de Cheryl j'aurais préféré que ça aille quand même un peu plus loin le nouveau directeur est également peu crédible et assez cliché jouant trop le loupard qui emballe juste Walter pour rien après c'est le seul qui offre un vrai obstacle à Walter car tous les personnages baignent dans une vraie bienveillance à son égard ce qui fait du bien et ça offre un vrai ton positif au film un ton positif qui est de plus en plus rare aujourd'hui il était d'ailleurs très important de scinder le film en deux voyages pour montrer que tout ne peut pas marcher pour Walter oui être guidé par ses rêves ou son instinct est une très bonne chose mais ça ne peut pas tout le temps marcher et il fallait montrer cette prise de conscience pour montrer les difficultés à surmonter la dernière chose qui a été reproché c'est le manque de subtilité il est vrai que certains dialogues et séquences sont trop appuyés et dévoilent trop les messages et les thématiques du long métrage ce qui peut en faire une oeuvre superficielle et trop simpliste mais parfois le manque de subtilité est une bonne chose parfois il faut dire les choses pour en prendre conscience et que cela devienne une évidence après tout Walter Mitty veut juste nous aider si je reste sur quelque chose de on va dire plausible et réalisable ce serait tout simplement de réussir à créer ma propre entreprise et être mon propre patron j'aimerais vraiment être indépendante et faire entre guillemets ce que je veux comme je le veux donc voilà ce serait trop bien alors moi j'adorerais me retrouver dans ces clips musicaux où c'est un gars souvent en costard qui en a marre de sa vie qui en a marre de sa routine qui envoie tout valser et qui se met à danser peu importe le lieu peu importe autour de avec qui voilà il s'en fout il a sa musique des fois il fait du playback par dessus mais il envoie tout valser il bouge les bras en l'air comme s'il n'avait rien à faire j'adore ces clips là et j'adorerais me retrouver là-dedans ce serait d'être fier de moi pour moi et pas pour les autres ce serait de réussir à créer sans but précis mon plus grand rêve et bien écoute je pense que ça serait de devenir super riche pour pouvoir donner plein de sous aux chercheurs en génétique pour qu'on puisse enfin ressusciter le dodo et lui rendre ses lettres de noblesse et venger ainsi son espèce bon sinon vivre de ma passion et faire de la musique c'est très bien aussi mon rêve le plus fou ce serait d'avoir un grand studio de cinéma avec plein de décors plein de costumes plein de gens avec qui travailler pour pouvoir faire des films et raconter toutes les histoires que j'ai toujours voulu raconter sans contrainte on a pu voir que le film possédait quelques défauts mais qui à mon sens n'entachait pas l'effet feel good du film et surtout son dépaysement alors qu'est-ce qui explique le semi-échec du film ? avec un budget de 90 millions le film en a rapporté presque 190 dans les faits c'est plus que bien c'est quasiment les mêmes scores que tonnerre sur les tropiques mais au vu de l'ambition du projet il faut relativiser le film est sorti le 19 décembre 2013 aux Etats-Unis sans doute la pire période pour un film plus indépendant entre la Reine des Neiges le loup de Wall Street et le Hobbit il s'est fait écraser par la concurrence et n'a jamais réussi à intégrer le top 3 du box office en France même constat malgré presque le million de spectateurs il s'est fait dépasser par Yves Saint Laurent et Belle et Sébastien le film n'avait aucune chance de clairement s'affirmer après j'ai eu cette impression que le film a eu trois gros problèmes la campagne publicitaire trop agressive avec des affiches complètement différentes et qui survendaient le film ce qui a peut-être eu un effet publicité mensongère peut-être que le public n'était pas habitué à voir Ben Stiller dans un registre plus dramatique et le bouche à oreille n'a pas beaucoup marché peut-être que le film est foncièrement positif et que cette direction unilatérale n'a pas plu au public mais je pense surtout que le film a été mal genré ce n'est pas une comédie romantique c'est une fable C'est à moi c'est quand même une question compliquée son rêve ultime son plus grand rêve sachant que pour moi c'est plus des objectifs de vie et j'en ai plein en plus c'est par exemple filmer une horreur boréale pouvoir doubler un personnage de désanimé ça c'est quelque chose que je rêverais de faire mais en terme de plus grand rêve ce serait de faire un long métrage ce serait de donner vie à Zeta Walter Mitty est une aventure inspirationnelle une allégorie du dépassement de soi qui est devenu un de mes films préférés quand je ne vais pas bien je regarde le film car je sais que sa douceur et son innocence me réconforte et au final il me fait dire qu'au fond on a besoin de Walter Mitty pour se dépasser nous sommes tous Walter Mitty Sous-titres par Jérémy